Vous aviez quel âge, vous, à cette époque-là ? Donc, moi, j'avais 45 ans, à peine. 45 ans, et lui, à peu près ? Et lui, 41. 41, oui, pas une grande différence d'âge. Et vous avez senti que ce coup de foudre était réciproque ? Oui. Oui, oui. Mais alors, il fallait le revoir, cet homme-là ? Bien sûr qu'il fallait le revoir, mais on s'est revus. Mais comment, dans la rue ? Parce qu'on se recroisait. On se recroisait parce que c'était en allant faire des courses. Et après, au bout de 2-3 fois, moi, je cherchais à... Vous vouliez le voir ? Je cherchais l'heure... Pour tomber sur lui ? Pour tomber sur lui. Ah ouais ? Donc, voilà, je produis un petit peu ces rencontres. Et puis, au fil des jours, il commence à me parler un petit peu. Et puis, moi, je vais doucement. Je vois qu'il veut aller vite. Et moi, je vais... Je suis plutôt prudente. Mais je me rends compte... Je me rends compte que je vais aller plus loin, un jour. Doucement. Mais je sais que ça sera... Ça sera le début d'une relation. Ah, vous savez ça ? Oui. Et le mot infidélité ne vous fait pas peur ? J'y pense pas dans cet esprit-là. Oui. Quelqu'un me voit, me découvre. Je découvre quelqu'un de nouveau. Il faut dire qu'à la maison, c'était quand même... Dur. Je m'ennuyais un petit peu. Je me sentais délaissée. Parce que mon mari, avec cette carapace, du coup... Il était froid. Pour le coup, voilà, on ne pouvait plus trop y entrer. Donc, oui, il y avait un petit peu l'ennui qui... Je me sentais délaissée, quoi. Le pire, l'ennui, l'ennui, pire ennui du couple de cet âge-là aussi. Quand ça devient effectivement totalement terne, une vie vide, mais il y a aussi ce paramètre, malheureusement, c'est-à-dire que les débuts de la relation, de cet amour, peu de temps après le mariage, vous condamnent en quelque sorte à vivre en relation une fonction d'infirmière. Et à un moment donné, il y a forcément un réveil, en même temps que votre analyse, qui a dû faire les choses. Mais c'est amusant, ce petit jeu de regard dans la rue. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas de portable. On ne pouvait pas prêter son 06. Bien sûr, c'est ça. Vous avez raison. Il n'y avait pas de portable. Non, pas de portable. Alors, comment ça s'est accéléré, cette histoire ? Eh bien, ça s'est accéléré que... Bon, il m'a dit qu'on prendrait bien un verre. Et puis, un verre qu'on n'a jamais pris. On a fait des petits rendez-vous, un petit peu comme Bérenge. Ah, direct ! Un petit peu des rendez-vous dans des lieux un petit peu retirés, bien entendu. Voilà. Mais moi, j'allais doucement. J'étais au flirt, j'avais 16 ans. Donc, pour moi... Ah, c'est ça. C'est-à-dire que dans le fait que vous aviez 16 ans, limite, la sexualité n'était pas à l'ordre du jour. Non. Oui, vous bâtiez, vous flirtiez, quoi. Oui, et puis je culpabilisais beaucoup par rapport à mon mari. Bien sûr. Comme en plus, il est malade, il était malade, c'était double culpabilité. Je sentais que j'allais y arriver. Oui, mais doucement. Il vous a laissé ce temps-là, cet homme-là ? Oui, aussi bien il aurait pu partir. C'est vrai que... Oui. Donc, il avait des sentiments, il était un beau... Il m'a quand même fait la réflexion. Moi qui aime les femmes mûres, je suis tombée sur une gamine. Ça a dû vous faire plaisir à 45 ans. Oui et non. C'est pas... Non, mais ça rajeunit un peu. Moi, j'ai décidé de le prendre comme ça, en tout cas. Ça fait du bien. J'étais flattée déjà d'avoir été regardée. C'est se sentir exister différemment. Voilà. Et c'est ce que vous dites tous, depuis tout à l'heure. Enfin, j'existe. Oui, c'est vrai. Enfin, je regardais. Dans la possession de mon moi, de nouveau, je peux advenir. Et c'est l'autre qui me révèle à moi-même. Vous avez eu une double vie aussi ? Oui. Pendant combien de temps ? Donc, de 1995 jusqu'à fin de l'année, la 2017. 20 ans ? Enfin, pas une double vie, parce que mon mari est décédé entre-temps. Et une double vie un certain temps, oui. Il vous a fallu combien de temps pour accepter de vous faire... Vous laisser approcher physiquement ? Deux, trois mois. Deux, trois mois. Vous voyez, Bérangère. Ah oui. Les jeunes, c'est... Deux, trois mois, c'est bien. Oui, deux, trois mois. Ben, j'étais... Oui. Il fallait vous apprécier. Oui, c'est ça. Et puis, l'éducation est toujours là, où tout s'est fait quand même, voilà, avec des parents qui étaient quand même... Une maman qui était... Qui surveillait beaucoup. Donc, tout était fait en cachette. Et il y avait toujours cette éducation qui faisait qu'il ne fallait pas que... Ça a été une passion ? Ça a été une passion. Cet homme ? Oui. C'était passionnel. J'ai vécu vraiment deux amours très différents. C'était possible. – Sous-titrage FR 2021